Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Hilaire d'Eurier. Cette semaine j'accueille Sandy Potier. Vous avez peut-être déjà vu dans quelques émissions sur TV Vendée. Sandy, il est pêcheur et puis surtout, il a une cabane sur le port du Bec à Bouin qui s'appelle chez Melon. Et alors ça c'est drôlement sympa, c'est tout un univers que je vais vous inviter à découvrir bien sûr dans un instant. Puis derrière un univers, il y a un bonhomme et ce bonhomme là a des choses diablement intéressantes à nous raconter. Sur son parcours, sur sa vie, sur son ancrage territorial parce que c'est pas rien le port du Bec et c'est pas rien non plus que d'être marin pêcheur de père en fils dans ce coin là. Ensemble on va aller se promener du côté du musée de la marine. Alors vous vous dites il y a un musée de la marine en Vendée, oui il existe. Enfin vous allez voir, c'est celui de l'ami Jean-Pierre Pouvreau, le Pouqueton au Fnouillet, le fameux restaurant. Derrière à Touche-Touche, il a un musée fait de briquets de broc où il peut vous tenir pendant des heures des conversations à mourir de rire. Il sera pas là mais son musée lui, il l'a ouvert rien de pour lui. Le crétin qui voudra m'enterrer, je fais plus les télés, j'ai même pas... Salut Chandi. Bonjour Hervé. Je suis très mal garé mais c'est pour la bonne cause. Bon ça va. C'est pour t'interviewer. Dis donc je vais t'emmener dans les terres, t'as pas l'habitude toi ? Ah non, 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 déjà ce petit coin là, c'est pas trop trop connu pour nous forcément. Non. Mais dans les terres, c'est bon un petit peu mais voilà. Mais dans les terres après oui c'est... Alors moi j'ai souhaité t'interroger parce qu'on s'est souvent vus, c'est un petit peu interrogé mais on n'est jamais allé au fond du bonhomme. Et comme je t'ai trouvé intéressant à chaque fois qu'on a eu l'occasion de s'interroger dans les différentes émissions qu'on a faites, je me suis dit on va aller au fond du bonhomme et de la famille, une famille d'un petit coin quand même spécifique, le port du Bec à Bois, c'est quand même... C'est un microcosme quoi ? Oui c'est un petit village, c'est un petit village et on a une grande famille donc on est quand même neuf frères et soeurs. Toi t'imagines et tout le monde est dans le coin, tout le monde est resté sauf ma grande soeur qui est un tout petit peu plus loin à 10-15 kilomètres mais autrement tous les autres sont vraiment restés à Beauvoir-sur-Mer et autour du port du Bec. D'accord. Donc on a la chance d'avoir une petite poissonnerie au port du Bec, chez Melon tout est bon et donc tous les frères et soeurs... Alors tenez ça, chez Melon tout est bon mais on va en reparler bien sûr. Tous les frères et soeurs viennent tous les jours nous voir, prendre un petit café avec nous. Et donc vous avez intérêt à bien vous entendre tous les neufs ? Ben ça se passe très très bien, voilà on s'entend. C'est toi le... Je suis une soeur qui a un an de plus mais en tant que l'aîné des garçons je suis un peu le chef de la famille quand même. Et donc t'as repris quand même. Si il m'entend, il... Ça va être horrible, ça va être horrible, c'est ça qui va être amusant dans cette émission, c'est d'avoir les retours après. Écoute, je te propose de monter dans la voiture, on va s'enfoncer un tout petit peu plus dans les terres, tu vas voir pourquoi je pense que ça va t'amuser, d'accord ? D'accord, y'a pas de souci, je te suis. C'est la rue, on ne croit oublier, mais c'est assez trop du cul, je continue de chanter. En fait déjà tu comptes les bêtises que tu vas dire, et tu vérifies que t'en dises pas plus, on va te faire taper dessus après. Ah c'est bien. Bon, alors dis-moi, combien de pêcheurs dans la famille alors maintenant que tu viens de me dire vous étiez neuf ? On est cinq frères, et les cinq étaient pêcheurs forcément, donc y'en a deux qui sont participes. Cinq étaient pêcheurs ? Oui, les cinq étaient pêcheurs, ouais, ouais. Et donc il me reste encore mes deux jeunes frères qui sont pêcheurs, avec moi forcément, et donc j'en ai deux qui ont divagué un petit peu, on essaye de les remettre dans le droit chemin, mais c'est un peu compliqué. Ils font quoi alors ? Donc j'en ai un qui est devenu agriculteur, voilà, sur moins, donc vraiment à toucher, c'est notre voisin de port, il a sa ferme au port des champs, et nous on est au port du Bec, donc c'est vraiment à toucher. Et donc j'ai un autre frère qui s'est mis à vendre du bois, des bûches, des bûches de bois compactés, voilà. Mais toi, alors par exemple toi, parce que t'as repris l'entreprise familiale. J'ai suivi, c'est... ben j'ai forcément commencé à travailler avec... Parce que chez Melon, c'est ton papa qui a créé... Non, 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 mon père a toujours été... Mais il était poissonnier en même temps que pêcheur. C'est ma mère qui vendait le poisson. Oui. Toi, la génération d'avant, en fait, souvent les femmes de pêcheurs, on appelle ça, on dit qu'elles faisaient la Chine. Donc voilà, ils vendaient le poisson de leur mari, voilà. Donc mon père a toujours fait que la pêche. Et donc c'est lui qui m'a appris à travailler. Si on veut continuer ce métier, surtout, il faut avoir plusieurs professions, faire plusieurs choses. Je crois. Se diversifier, il faut... On a eu des années avec très peu de quotas de Civelles. Cette année, on en a un petit peu plus. Donc j'ai toujours voulu me diversifier. Avant, j'avais un autre bateau, l'amiral des côtes, pour faire le filet, du printemps jusqu'à l'automne. Et ce bateau, je l'ai transformé en pêche-promenade. J'emmène les gens à pêcher à la canne, maintenant. J'aimerais te voir un jour. Ah, bah oui, oui. Voilà, je t'apprendrai à pêcher quelques poissons. Je suis venu en mer une fois avec toi, mais c'était rapide. C'était pour faire une émission. On n'a pas vu comment on pouvait pêcher des poissons. Et toi, ce qui te plaît, c'est de partager beaucoup. J'aime. Oui, j'aime partager. Mais même, d'ailleurs, dans la poissonnerie, avec à côté les fruits de mer. T'aimes bien aller discuter avec les gens. Ça, je ne le savais pas trop avant. Je l'ai appris. Ça fait à peu près 15, 16 ans qu'on a repris cette petite poissonnerie au Port-du-Bec. Et c'est là que j'ai appris que j'aimais parler aux gens et leur apprendre plein de choses. J'ai même plein de groupes d'étudiants qui viennent me voir au Port-du-Bec. On leur apprend le métier de l'ostriculture, le métier de la pêche. Voilà, on aime ça, quoi. Voilà, j'ai appris. Oui, tu apprends à partager ta passion, en fait. Parce qu'on est plutôt des taiseux quand on est des pêcheurs, non ? En fait, c'est ce qu'on croit quand on est... On dit tout le temps que c'est des métiers, tu vois. Oui, et puis c'est ce qu'on croit quand on est pêcheur. On croit qu'on peut... Les gens pensent qu'on a du mal à parler aux autres, mais on est toujours aussi tout seul. On est sur notre bateau avec notre matelot, ou tout seul, d'ailleurs. Et donc, on part travailler, on revient, on est fatigué, on ne parle pas trop aux gens. Voilà, ce n'est pas pareil. Et après, quand tu apprends à vendre tes coquillages, ton poisson et tout, tu expliques aux gens comment tu le pêches, comment ça se produit. Et là, je crois que tu t'ouvres plus, quoi. D'accord. Il y a une chose qui me surprend toujours, notamment avec les pêcheurs, c'est qu'on est dans notre coin, on a un périmètre qui est relativement limité. On est bien, on n'a pas forcément envie d'aller voir beaucoup ailleurs, à l'heure de la mondialisation, où on fait des voyages, où les gens vont partout, tout le temps. Toi, tu es bien ou tu es, en fait ? Oui, 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 j'ai appris à voyager grâce à ma femme, forcément. Elle m'a appris à voyager un petit peu, donc tous les ans, on essaye de faire un petit voyage. Ah, c'est bien. Mais je suis très, très content de retourner au Port-du-Bec. Déjà, on a le bateau, on a la poissonnerie, on a la famille aussi. Donc, voilà, on est content de partir 8, 10 jours tous les ans. Mais voilà, c'est suffisant. Après, je crois qu'on ne changera jamais de région, ce n'est pas possible. Oui, tu te sens du... Alors, tu te sens vendéen, tu te sens surtout du Port-du-Bec, toi. Ah, oui, plus, plus, ouais, vendéen et surtout du Port-du-Bec. Oui, oui, on adore ce... Parce que moi, je trouve que ce port-là, il est quand même très singulier. C'est un petit port typique. C'est le port chinois. Voilà, c'est un port qui est placé. Il n'y en a quand même pas 36. C'est... Il y en a très, très peu des ports comme ça en France. Je crois que c'est peut-être un des seuls avec tous ces pontons en bois qui bougent un petit peu. Je vous invite à y aller. C'est vraiment marqué. On a l'effet de la marée. Quand la mer remonte sur gros coefficient, on a 50, 60, 100 bateaux qui remontent ensemble sur deux petites cales avec leur tracteur et leur remorque. C'est vraiment un coin typique qui... Malheureusement, méconnu, parce qu'on a le passage du Gouac à 2 km qui est mondialement connu. Mais nous, on est un petit peu retranchés. Et c'est vrai que ce Port-du-Bec, c'est encore un peu méconnu. Mais bon, c'est... T'as le sentiment qu'on pourrait faire plus pour le tourisme dans le coin ? On peut toujours faire plus. Après, est-ce qu'il faut faire plus ? T'aurais pu l'appeler, dis-donc. Ouais, non, c'est aussi... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un lieu de... Un lieu de travail. Donc, il y a beaucoup d'ostériculteurs. Il y a des pêcheurs. Donc, c'est... On essaye de mélanger petit à petit un peu les deux. On a aussi un gros chantier naval. Maintenant qu'on a la chance d'avoir eu, il y a quelques années, c'est Navalu avec mon ami Bernard Minguet. On a une coopérative maritime, on a un bistrot en face, on a un mécano. On a la chance d'avoir un petit port qui vit énormément. On a d'autres petits ports à côté de chez nous qui sont presque morts à l'heure d'aujourd'hui, qui n'ont pas tous ces commerces. Que nous, on est un bon petit groupe et on s'entend tous bien. On est content d'aller travailler le matin. Je suis très surpris par cette ambiance et cette simplicité que vous avez entre vous. Il y a très peu... Je n'ai pas senti énormément d'animosité entre les uns et les autres. les différents, quand j'ai eu l'occasion de visiter, de me promener ou de faire des émissions. Il y a vraiment une unité relationnelle entre vous tous. Je ne sais pas qu'il pourrait y avoir des tensions entre les uns et les autres. C'est la nature humaine. Mais quand même, il y a quand même quelque chose à vous spécifique. Je crois très peu. Je crois que chacun a sa petite place. On essaye de travailler tous ensemble. On fait tous partie un petit peu de commissions ensemble. On arrive toujours à s'arranger. Et par rapport à la commune, vous avez aussi un peu comme la Chôme par rapport au Sable d'Olonne, des spécificités aussi ? Alors, le port du Bec, lui, il est sur deux communes. Donc, il y a... Le côté de ma poissonnerie, là, c'est de Beauvoir-sur-Mer. Ah, dis donc, je vais m'en apprendre. Et de l'autre côté, c'est le port du... C'est Bouin, où il y a la coopérative, Bernard Minguet et Navalu. Voilà. Ça, c'est Bouin. Donc, en fait, c'est le port qui sépare les deux communes. D'accord. Mais on s'entend très, très bien. On a eu la chance, il y a deux ans, d'avoir la finale des meules bleues. Ça a été à Bouin parce que ça a passé de l'autre côté. Combien de centaines d'huîtres tu as ouvert dans ton exploitation ? 20 000 huîtres. 20 000 huîtres. C'est la première fois. C'est grâce... C'était impressionnant. C'est grâce à notre ami Philippe Mindron. On a rigolé avec lui. C'était des réunions et des réunions à... La puissance qu'on fout. Ah, oui, oui. Mais c'était trop bien. Et c'est un truc qu'on ne refera plus jamais. Enfin, même le port du Bec n'avait jamais connu tant de monde, d'ailleurs. Peut-être à l'époque, à la fête de la mer, on avait une très, très belle fête de la mer, d'ailleurs, qui n'a plus lieu à l'ordre d'aujourd'hui. C'est dommage. Bon, écoute, on va continuer à causer. On va parler un peu de toi, là, parce que je trouve que, quand même, tu me parles beaucoup de ton environnement, mais pas assez de toi. Mais avant ça, je vais te dire où nous allons, puis on va écouter la musique que tu as choisie. Tu as choisi Renaud. Oui. Tu me dis pourquoi ? Ah, bon, on aime bien. On aime bien Renaud. Il était peut-être un petit peu speed il y a quelques années. Maintenant, il est devenu un petit peu plus calme dans ses chansons. Je crois que c'est un petit peu ma vie. Ah oui ? Tu es un petit peu plus énervé au départ. On est un petit peu plus calme. Maintenant, voilà, ça. D'accord. On va écouter Renaud. Et puis, tu vois, on est arrivé au Fnouillet. On va aller à une auberge. On n'est passé pas loin, là, mais on va y aller par des chemins détournés. C'est l'auberge du Pouqueton. Alors, pourquoi je t'emmène là-bas ? Parce que l'ami Jean-Pierre Pouvreau, qui est un bon copain, qui fait des émissions, assis avec moi sur TV Vendée. Jean-Pierre, là-bas, a un musée de la marine. Alors, tu n'attends pas à des grands trucs, mais tu vas voir, c'est drôle comme tout. Il a une anecdote pour chaque objet qui est là. Tu vas voir. C'est très particulier. Et je vais te montrer tout ça, d'accord ? Bon, un musée de la marine dans les terres. Un musée de la marine dans les terres. Allez, hop, c'est parti. C'est ça. Ah oui. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied. Droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tous ceux qui tombent, tombent à tour de bras. Et moi, je suis... Tu vois, ça me dit, tu n'imagines pas qu'ici, tu vas te trouver dans un musée connu internationalement. On va parler du musée de la marine tout à l'heure. Le musée de la marine. Ça paraît bizarre, ici. Écoute, tu vas passer cette porte, et là, tes yeux vont s'illuminer, c'est merveillé. Vas-y, vas-y, je te laisse passer devant. Ah, je passe le premier, là. Oh là ! Ça, c'est... Donc, c'était ça, ton musée de la marine. Moi, je suis content de ma blague. Ah ouais ? Ah ben, et puis les portes, elles ne ferment pas bien. Non, mais c'est un musée moderne, c'est normal. C'est pas... Ah ! Évite, vous cassez la poignée, qu'on reste à en faire les dents. C'est pas... La porte ne ferme pas bien non plus. Bienvenue donc au musée de la marine, Sandy. Alors, c'est vrai qu'ici, chaque objet a une histoire. Jean-Pierre Pouvreau le fait visiter à la demande son musée. Vous vous attendiez, potes comme toi, à voir tout ça. On va en parler, parce que tu vas nous montrer quelques petits objets, et puis on en voit... J'essaie de regarder quelques petits objets que je puisse connaître dans le musée de la marine. Il y en a quelques-uns. Bon, avant, j'aimerais quand même qu'on reparle un petit peu de toi, parce que c'est quand même ça l'objet de cette émission. T'as un fils qui va quand même prendre la mer, aussi. Oui, oui, oui. C'est marrant. La mer, vraiment, c'est votre ADN. C'est dans le sang. Oui, c'est toute la famille. Alors, lui, il voudrait partir un peu plus loin. Il voudrait peut-être partir au large ou peut-être dans la marine nationale. Oui, il voudrait faire le long cours. Il a envie de rêver. Je crois pas qu'il rêve. Je crois que c'est une passion. Je crois qu'il veut vraiment y aller. Comment tu expliques que dans la famille, on soit vraiment tellement porté sur la mer ? C'est quand même fou. Au départ, on n'a connu quasiment que ça. Mais mes parents n'ont jamais voyagé. Tu vois, c'était pas dans leur envie. Ils sont restés toujours avec leur famille, avec leurs enfants. Donc, on voyageait pas. On allait toujours sur le bord de la côte. Donc, on est... C'est des choses très simples. On n'a jamais pensé aller plus loin. Non, non, non. Puis quand t'es bien quelque part, t'as pas toujours envie d'aller plus loin ou pas de partir longtemps. T'aurais eu envie, toi, que ton fils reprenne un bateau ? Oh, oui, sans doute. Oui, oui, oui. Après, bon, il va voyager. Il va faire son petit bout de chemin. Et puis peut-être qu'un jour, il reviendra aussi. Enfin, pour le moment, il n'est pas parti non plus. Il a que 17 ans. Donc, voilà. Puis j'ai ma petite dernière, Sarvan. C'est une fille, mais je la motive pour faire la pêche. Je crois que je suis pas mal avec elle. Il me manque deux ou trois petits trucs, là. Et puis, je vais être au taquet avec elle. Je suis bien. C'est un van, tu fais attention, hein, parce qu'elle sait qu'elle regarde, là. Ah mince ! Bon. Bah, tu vois, elle a 11 ans, mais dans quelques années, dans 5, 6 ans, quand elle reprendra un bateau, je lui dirais, tu vois, Sarvan, je t'avais déjà dit que tu... À 11 ans, je t'avais dit. Voilà, je t'avais dit que tu ferais la pêche. Mais dis donc, parce que tu penses que... Alors ça, ça m'intéresse que tu me dis ça. Les femmes ont leur place aussi à la pêche comme les hommes. Oui, de plus en plus. Il y a des femmes qui font la pêche maintenant. C'est vrai que les bateaux se sont modernisés un petit peu. C'est un métier difficile. Oui, c'est vrai que c'est compliqué par rapport aux horaires, surtout nous avec les marées. On part, on revient un peu n'importe quand. Mais bon, il y a forcément les femmes. Maintenant, elles s'adaptent à tout. Elles sont des fois même bien meilleures que les hommes. Je suis obligé de dire ça aussi, parce que autrement, elles vont malgler. Tu vois bien ? Non, mais je suis sûr qu'une femme est plus précise aussi, plus organisée, plus méthodique qu'un homme dans le travail, souvent, c'est ce qu'on dit. Je suis en train de essayer de retrouver quelques petits objets que je connais. C'est pour un musée de la marine. C'est pas mal. Justement, on va continuer. Tu vas nous expliquer quelques objets, ce qu'ils représentent pour toi, ce que tu en connais. Et puis, vous allez pouvoir découvrir avec toutes les images que c'est un brochet. On en connaît. On voit quand même que ce monsieur, c'est quelqu'un de la côte, un petit peu comme nous. On reconnaît quelques casiers, un petit morceau de filet, des petites caisses à sardines, parce qu'on est quand même à toucher Saint-Gilles-Croix-de-Vie, forcément. Voilà. Bien sûr. Il y a des milliers de choses. C'est assez impressionnant. Sauf qu'ils ont toutes une petite pancarte avec une petite histoire dessus. Une petite histoire et une petite bêtise. Mais je t'ai promis qu'on pouvait pendant des heures discuter ici. Sandy, dis-moi, quand tu vas partir en retraite, ce qui arrivera un jour, est-ce que tu feras comme ton père ? Oui, je crois. Si on a la santé, forcément qu'on continuera au moins à naviguer un petit peu et peut-être à pêcher quelques poissons si on a encore la possibilité. Tu n'es pas lassé parfois de la pêche en tant que tel ? J'ai la chance depuis quelques années, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, de pouvoir changer dans la saison plusieurs fois de presque de travail, toujours en allant en mer. Et j'ai aussi la chance d'avoir repris des parcs à palourdes à un de mes amis au passage du Gois. Ah, tu n'avais pas des parcs à palourdes ? Oui, à mon ami Johnny Jolie qui me répare aussi un petit peu de matériel, qui me fait un petit peu tout mon matériel de pêche. Donc, tous les jours, je vais aussi me promener sur le passage du Gois, chercher quelques palourdes, chercher quelques bars. On arrive à... On a plusieurs métiers différents, donc on ne s'en lasse pas. À chaque saison, on arrive à changer un petit peu. Donc, voilà. Là, on arrive dans la saison de la Civelle que tu vas pêcher. Comment elle se vend bien en ce moment, la Civelle ? Non, tout est compliqué à la Civelle. On l'a connue très chère. Maintenant, elle est devenue beaucoup moins chère. L'année dernière, c'était entre 150 et 200 euros le kilo. Bon, mais ça reste un métier de passion. Voilà, il faut aimer. On sait quand même... La nuit, le jour, c'est souvent les marais. On peut faire deux marais par jour, les deux marais montants, parce que la Civelle, c'est un alevin qui remonte les étiers grâce à l'eau douce qui est lâchée du marais. Donc, c'est quand même vachement contraignant mais quand t'aimes et puis que t'as la passion, tu te lèves, tu vas... Ce qui est rigolo avec la Civelle, c'est que, ça tu me le dis en préparant l'émission, c'est pas très bon en fait. Bon, c'est pas... En fait, c'est devenu un produit cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un kilo de Civelle, il y a à peu près 3500 pièces. Dans une petite poignée comme ça, t'as 3500 alevins d'anguille. Et donc, il faut savoir qu'avec ce nombre de Civelles, tu peux faire plusieurs centaines de kilos d'anguille quand tu les vends vivantes, et que t'arrives à les emmener à maturité. Donc, enfin, ces Civelles sont vendues à des fermes aquacoles qui, eux, font de l'anguille avec. Alors, elles ne sont plus vendues pour la consommation directe, maintenant ? Ce qu'on faisait avant ? Parce que moi, j'étais persuadé que la Civelle, c'était pour être mangé un peu un produit de luxe, quoi. Oui, avant, ça se vendait... Avant, ce n'était pas un produit de luxe parce qu'il y en avait énormément et c'était très peu cher. Mais après, oui, en Espagne, ils en mangent encore un petit peu. Mais la plupart, maintenant... C'est pour l'élevage. Voilà, la plupart, c'est pour l'élevage. C'est pour l'élevage. Les étangs partout. Ils sont obligés de relâcher une partie de la Civelle qu'on pêche maintenant pour pouvoir essayer de faire perdurer l'espèce. Très bien. On a toutes ces boîtes de sardines. Ah, ben, tu vois, on est... Sardines partout. Voilà, on voit quand même qu'on est vraiment près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quand même. Il y a plein de choses qui nous rappellent... Le musée que tu m'avais promis, le musée de la marine. Ah, j'ai le premier musée. Voilà, là, on y est en pleine dent. Là, on ne peut pas faire mieux. Je te laisse juste méditer sur le Téléthon qui tient ses promesses. Voilà, voilà. Ce splendide panneau. Et puis, on va se quitter là-dessus avec cette belle télévision qui nous est dans les bras. Je te ramène à Saint-Hilaire ? Il n'y a pas de problème. Je te dis merci. Merci, à très bientôt. Allez, viens, on est parti. Sous-titrage ST' 501